Alors Nataraj, la posture de Nataraj, il y a quatre postures si je me souviens bien, il y a quatre variantes. Alors il y en a deux qui sont très proches, on pourrait dire qu'ils sont une évolution l'une de l'autre. C'est la première et la troisième. La troisième c'est celle qu'on voit le plus souvent en photo, c'est quand on est complètement étiré, ouvert et la première elle est beaucoup moins étirée et on peut passer de l'une de l'une à l'autre. La quatrième c'est celle qui imite le danseur et la deuxième c'est une pratique de un peu de vissarga. On va fixer dans l'immobilité l'ongle de l'index et on ne va plus bouger. Et là on va dans le symbole de la danse immobile. Quand on prend la symbolique de Nataraj, c'est le dieu de la danse et c'est la conscience qui crée le monde. Et dans la symbolique de la statue, la conscience danse dans un cercle de flammes. Et en même temps, la conscience sous la forme de Shiva est appuyée sur un personnage en bas. Le cercle de flammes symbolise l'énergie qui crée le monde. C'est-à-dire Nataraj Shiva, la conscience, pense le monde et l'énergie le crée, le concrétise. Et le personnage en bas, il y a des interprétations différentes. Mais en tous les cas dans le tantrisme, le personnage symbolise la maya, l'illusion. Donc la création du monde se fait sur l'illusion. C'est un peu toute la symbolique de ça. C'est-à-dire qu'en même temps, je crée mon propre monde, mais je suis aussi tributaire de cette illusion. Et je dois pouvoir, je ne veux pas dire m'y asseoir dessus. Parce que je ne suis pas assis. Mais c'est le symbole de dire, cette illusion-là ne me concerne pas. Il faut que je sois assez clair et lucide pour voir le monde, ma création du monde, telle qu'elle est. Et non pas dans la manifestation unisoire de l'ego, de la personnalité, des limitations sensorielles. Donc quand je fais la posture de Nataraj, c'est ça le sens des choses. C'est pas simplement une pratique d'étirement. On est là-dedans, on est dans cette ambiance, on est dans cette partie-là de moi. Et de façon plus vibratoire ou plus technique, peu importe, Nataraj, c'est donc une pratique sur le cœur. Parce que c'est le cœur qui crée le monde, en fait. Et quand je vais la faire, je vais forcément sentir que mon cœur est concerné, ne serait-ce que par les sensations au niveau du souffle, par ce que j'éprouve, par ce que je ressens et tout. Et on dit qu'en fait, c'est une pratique qui va installer l'équilibre à travers le cœur, dans le cœur, l'équilibre des trois corps. Ça va mettre un état de stabilité au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau mental, au niveau pensée, personnalité et tout. Donc c'est l'accès à l'équilibre par rapport au cœur. C'est une des grandes poses pour ça. Par exemple, on peut faire ça avec l'arbre. On sait bien que dans l'arbre, du fond, on se met dans le cœur, etc. Mais Nataraj est spécifique. Avec l'arbre, on peut atteindre l'équilibre au niveau physiologique, plus bas, en bas, au niveau énergétique, dans le cœur et au niveau mental, dans l'ajna. Donc Nataraj, c'est l'accès aux trois équilibres dans l'espace du cœur, dans le même espace. C'est un des éléments de cette position-là, donc qui est essentiellement axé sur cette ouverture, sur le cœur. De plus, Nataraj ouvre, met en vibration, les énergies esthétiques. L'esthétique est une des manifestations les plus pures de l'énergie, selon les enseignements. C'est-à-dire que l'énergie esthétique émane et le mouvement et l'immobilité et émane l'émerveillement. Et ces énergies d'esthétique, on les retrouve dans la pratique, à certains niveaux de pratique, souvent dans l'état de méditation, d'immobilité. Je sens à un moment donné que je contacte quelque chose qui est en moi, qui est esthétique. Je ne peux rien en dire. Il y a une forme de beauté inhérente, d'harmonie à ce que je suis dans l'instant. Le tantrisme appelle ça l'esthétique. Et dans Nataraj, c'est aussi ce qu'on essaye de contacter, d'éveiller en soi, surtout dans la dernière position. Alors au début, elle n'est pas très esthétique parce que ça ne tient pas trop. Et puis après, de fois en fois, on se rend compte que cette énergie-là devient un support. Dans l'instant, dans le moment où je fais ça, une façon de vivre, une façon d'être. Donc oui, oui pour la position, oui pour les stimulations des surrénales, de tout ce que vous voulez, pour ce que ça peut faire à plein de niveaux. Mais c'est ça l'ambiance. C'est ça dans quoi je me promène. C'est cette région de moi-même que je visite à travers cette position. Alors oui, je vais faire des souffles. Oui, grâce aux souffles, comme c'est lié au cœur et à la position, les souffles vont être un peu délicats au début. Et après, au fur et à mesure, je me rends compte que les souffles se libèrent et qu'au plus les souffles du cœur se libèrent, là encore une fois, au moins j'ai besoin d'air, au plus il y a de vibrations, au plus il y a d'énergie. Donc dans cette position d'intaraj, on est dans cette recherche. Et les techniques qu'on va mettre en place et les façons de faire vont servir à découvrir ça, à animer ça, à faire vivre ça en moi. En plus, c'est vrai qu'au niveau corporel, c'est une pratique dynamique, qui fait du bien, qui dénoue, vous faillez plein d'avantages. Mais ce n'est pas que ça.